Bonjour et bienvenue dans cette intervention. Nous allons nous intéresser en particulier aujourd'hui à l'interculturel et comment réussir dans une entreprise en Allemagne. Je vous invite à poser vos questions en bas à droite de l'écran. J'y répondrai en fin d'intervention. Je vous remercie pour toutes les questions que vous pouvez poser. Nous allons nous intéresser à savoir comment vous pouvez au mieux réussir votre prise de poste en Allemagne. Donc imaginons que vos premiers dossiers soient sur la table, que vous êtes donc en prise de poste dans une entreprise en Allemagne. Vous devez obtenir l'aide de vos collègues pour réussir votre mission. Alors quels sont les sujets à éviter peut-être ? Et aussi quels sont les bons conseils que je peux vous donner pour réussir cette prise de poste ? Et réussir cette étape délicate qui est la prise de poste. Donc comment obtenir de l'aide de ces collègues allemands ? Donc je le rappelle, comme dans les autres interventions, essayez d'être un observateur et donc observer dans un premier temps comment vos collègues fonctionnent. Demandez-leur quelles sont leurs disponibilités. Il y a peut-être des moments dans la semaine pendant lesquels ils vont être plus ouverts que d'autres. Donc ne pas trop les perturber peut-être dans leur fonction. Ils n'ont pas l'habitude peut-être de travailler avec un nouveau collègue. Donc présentez-vous avec une opté pour une aptitude positive, ouverte et à l'écoute de vos collègues. Donc questionnez, soyez modeste. Donc ne pas passer forcément par la critique et le fait de vouloir tout changer. Ou éventuellement, dès le début, de donner votre opinion sur tout. Donc ce qui est peut-être à éviter, c'est d'avoir une opinion sur tout, je dirais. Soyez en retrait, mais pas trop quand même. Être, rester modeste ne veut pas dire être trop en retrait. Il faut aussi présenter un certain enthousiasme. Essayez de comprendre sans critiquer, je dirais. Alors, est-ce que dans la conversation, autre sujet, il y a des thèmes à éviter ? Donc oui, effectivement, il y a des sujets classiques comme la politique, la religion, ou peut-être l'actualité qui sont à éviter. Donc c'est peut-être quelque chose qui est à éviter quand on ne connaît pas les personnes et leurs opinions d'entreprise. Évitez vraiment d'exprimer vos propres opinions sur des thèmes qui peuvent être sensibles. Apprenez à vous montrer tolérant et à avoir cette ouverture d'esprit qui est nécessaire quand on entre dans une entreprise. Après, il peut y avoir des sujets aussi à privilégier, à aborder, peut-être sous forme de small talk lors de la machine à café, de la pause machine à café. Donc en Allemagne, pas seulement en France, mais en Allemagne particulièrement, il y a toujours des sujets qui passent très bien, des sujets relativement neutres comme le football et les voitures. Bon, pas avec tout le monde parce que tout le monde n'est pas forcément fan de foot, même si c'est vraiment... Dans chaque village en Allemagne, vous avez un club de foot et c'est un sujet très fédérateur en règle générale. C'est vraiment une culture nationale de foot en Allemagne. Chaque ville a son propre club. Donc ça se ressent vraiment lorsqu'on aborde ce genre de conversation en Allemagne. Même si je vous dirais que je ne suis pas un grand fan de foot et que je n'ai jamais utilisé de conversation sur le foot pour essayer de m'intégrer. Peut-être malheureusement. Donc l'importance, quand on aborde un sujet, quand même d'être crédible et de s'y connaître. Alors est-ce qu'il peut y avoir aussi d'autres sujets faciles à adopter sans prendre de risques ? Tout le monde a toujours un avis sur les voitures. Donc un avis qui peut être masculin comme féminin. Il n'y a pas de discrimination quand on parle des voitures en Allemagne, je pense. La voiture est un statut et un symbole, donc on en parle. Statut de réussite sociale et professionnelle, même si depuis quelques années, le statut de la voiture est remis en question. Là où en France, la voiture est plutôt quelque chose d'utilitaire, je dirais. Il y a bien sûr un sujet en tant que Français qui vous permettra peut-être de créer du small talk avec vos collègues qui vous identifieront presque forcément comme un Français ou une Française. Et donc vous pourrez marquer des points peut-être quand ils vous poseront des questions sur votre région d'origine, sur le tourisme en France. Ce sera toujours un élément que vous pourrez réutiliser pour créer la discussion avec vos collègues. Et vous n'échapperez sans doute pas aussi à la question de l'accent au début qui est jugé très chèrement ou avec un stint sourire par les collègues allemands. Voilà. Donc je vous remercie pour avoir écouté cette intervention et je vous retrouve dans le courant de la journée pour d'autres qui vont avoir lieu. Je vous remercie et je vais répondre donc à vos questions que vous avez posées en bas à droite de l'écran. Merci. Merci. Merci.